Je vous propose d'avancer sur le deuxième axe qui va être présenté, donc Transition numérique inclusive, nos intervenants, Florent Forestier, Elisabeth H. Magnan, Stéphane Distinguin vient nous rejoindre tout de suite, et Florence Ropion, et je propose qu'on change un petit peu l'ordre et qu'on donne la parole à Stéphane Distinguin en premier, puisqu'il a une petite contrainte derrière, donc je vous remercie d'être parmi nous, et on vous donne peut-être la parole tout de suite pour nous donner votre avis sur les différentes propositions, et après on reprendra le cours des choses. Merci. On les présentera juste après, on laisse juste... D'accord. Ok, donc très concis, très concis, et puis on donne la parole en premier. Désolée, Madame Ropion, on donnera la parole en premier sans galanterie, malheureusement. Très bien. Donc, écoutez, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être la plus concise possible pour la présentation de cette... la restitution, en tout cas, de cet atelier. Donc, déjà, avant de vous présenter quand même les propositions, juste quelques mots d'introduction. On parle de Transition numérique, et on sait que la Transition numérique dans toutes ses composantes, que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain, la réalité virtuelle, le numérique en général, est porteur d'enjeux très forts, que ce soit des enjeux économiques et des enjeux sociétaux. Il est clair que c'est une opportunité absolument sans précédent pour créer des emplois nouveaux et des nouvelles compétences. Mais c'est aussi une opportunité sans précédent pour entraîner des besoins d'accompagnement vers de nouvelles compétences, en particulier sur les métiers qui vont être profondément disruptés, et les parties professionnelles vont également être disruptées. Alors, avec tout ça en regard, on a bien sûr la nécessité de laisser personnes au bord du chemin, d'embarquer en particulier les publics les plus vulnérables et les plus éloignés du numérique. Et ça, c'est un challenge extrêmement fort, et c'est un des points sur lesquels aussi nos propositions vont porter. Et puis, de façon générale, ce qui a été dit tout à l'heure sur l'impact de la transition écologique sur les métiers, on peut dire exactement, on peut dire exactement en portée de même diagnostic sur l'impact de la transition numérique sur les emplois et les compétences. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a très peu d'études vraiment sérieuses, de documentation de ces impacts à court et moyen terme. Et c'est un point, évidemment, tout à fait important. Alors, au-delà de ces éléments qui portent sur les grandes transformations, on a également une opportunité aussi d'utiliser le numérique comme une occasion en fait de créer des outils nouveaux et des outils, bien sûr, beaucoup plus innovants pour faciliter la reconnaissance des compétences. Et on voit aussi que de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup à faire parce que les potentialités de ces outils sont encore très, très loin d'être exploitées. Et dernier point, les éléments. Le dernier grand enjeu qui est l'autre versant de cette transformation, c'est la transformation des modes de travail, de l'organisation avec l'intégration en particulier de l'intelligence artificielle comme outil structurant, comme outil de management. Alors, c'est une question qu'on a d'abord rencontrée dans toute la réflexion que vous pouvez avoir sur le travail des plateformes et de la plateformisation. On a déjà d'ailleurs exposé quelques enjeux dans cet excellent livre collectif « Desubérisés, reprendre le contrôle ». Mais le management algorithmique, si le paradigme est donné par les plateformes d'emploi, en réalité, c'est une tendance de fond qui traverse l'ensemble du marché du travail, qui implique autant le recrutement que toutes les fonctions de l'entreprise. Et donc, il s'agit vraiment de reprendre le contrôle en adaptant le droit du travail de manière à ce que celui-ci puisse permettre à la fois de contrôler vraiment l'outil et aussi de prendre en compte ces nouvelles formes d'influences qui ne relèvent pas forcément de l'autorité classique, avec l'influence, avec tout ce qu'on appelle le nudge, etc. Ce qui implique une armature de propositions dont nous allons donner quelques éléments. Alors, pour accélérer très rapidement, donc on va rentrer dans les propositions. Donc, pour accélérer la transition numérique et en particulier pour favoriser cette meilleure inclusion professionnelle, on a d'abord deux propositions qui sont deux nouveaux outils de reconnaissance de la compétence. Donc, le premier, c'est la proposition 1, c'est d'engager un déploiement à grande échelle des badges numériques pour favoriser l'employabilité des travailleurs et en particulier les travailleurs peu qualifiés. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, les badges constituent un dispositif numérique qui est extrêmement souple et qui permet une représentation vérifiable, non seulement des compétences, mais aussi des compétences développées par une personne, mais aussi reconnaissance des réalisations, de ces réalisations, mais aussi de ces engagements. Et c'est donc beaucoup plus fin et plus large que la reconnaissance des pratiques professionnelles qui est aujourd'hui mise en œuvre par la VAE. Donc, les badges, c'est vraiment un outil phare de reconnaissance des compétences dans la prochaine décennie qui devrait justement aider à favoriser l'employé des moins qualifiés et qui permettrait une valorisation des acquis à la fois sur un spectre très large et surtout en continu et tout au long de la construction du parcours professionnel. La deuxième proposition qui a trait également à cette accélération de la transition numérique et en particulier la reconnaissance des compétences, c'est ce que nous avons appelé réinventer et généraliser la validation des acquis de l'expérience. Bon, la VAE, on en a parlé tout à l'heure, on peut en être très fiers. La France était précurseur, ça a été lancé en 2002. Mais aujourd'hui, force est de constater que le dispositif dans sa forme actuelle a besoin d'être revisité et il n'est jamais passé vraiment à l'échelle. Donc, l'idée, ce serait de réinventer la VAE autour d'un portfolio numérique de compétences et de trafic professionnel qui s'enrichirait tout au long du parcours. Alors, troisième proposition, ce serait autour de la transformation du CPF, mon compte formation, pour en faire une plateforme qui serait beaucoup plus ouverte et qui serait en fait une plateforme d'accompagnement des parcours professionnels de bout en bout. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que le CPF ne doit pas être seulement une plateforme d'achat de formation, mais ça peut être une plateforme publique où chacun aurait accès à la fois aux services publics et privés, non seulement d'offres de formation, mais aussi de services d'accompagnement et de services d'orientation professionnelle. Quatrième proposition, qui est une proposition d'inclusion et de diversité, ce serait de conditionner aussi le financement public des formations au numérique avec le respect d'un seul minimum de femmes et de publics prioritaires ou éloignés de l'emploi parmi les apprenants. Cinquième proposition, c'est l'idée de lancer un pic de la transition inclusive. Avec l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pour qu'on puisse sécuriser l'adaptation de tous les actifs à la transition numérique. Le pic, vous connaissez tous le pic, c'est le plan d'investissement dans les compétences. Il a été lancé en 2017 et il a été ciblé essentiellement sur des personnes qui étaient déjà éloignées de l'emploi sans qu'il y ait vraiment de réflexion et d'anticipation sur les emplois et sur les personnes qui, par l'effet du numérique, se trouveraient éloignées de l'emploi ou pour lesquelles les métiers seraient menacés dans les années à venir. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, on est dans un enjeu fort économique et de cohésion sociale. Il faudrait créer ce pic de la transition inclusive qui aurait donc pour ambition que finalement, toutes les personnes qui seraient concernées par justement un risque de déqualification ou d'éloignement de l'emploi puissent être formées justement aux compétences de transition, à la fois transition écologique et transition numérique et puissent bénéficier de l'ensemble des services d'accompagnement. Donc, ce ne serait pas seulement un fonds de dotation, mais aussi un outil de coordination de tous les dispositifs, quels qu'ils soient. Enfin, dernièrement. Merci. Je propose qu'on donne rapidement la parole à M. Distinger. Oui, donc dernière, pour reprendre le contrôle du management algorithmique et promouvoir un management algorithmique responsable, nous avons tout un panel de propositions. Je vous invite pour voir le détail à regarder notre livre blanc qui est en détail 20. Je vais simplement ici en souligner une qui est un peu la matrice de notre perspective qui vise à introduire un objectif d'explicabilité et d'éthique by design des algorithmes, en particulier dans ce domaine-là. Alors, cela en l'intégrant dans le droit européen via le projet de règlement sur l'intelligence artificielle. Et pourquoi ? Parce que d'une part, l'explicabilité de l'algorithme dans ce domaine est indispensable pour que les travailleurs puissent contractuellement s'engager en pleine connaissance de cause, parce que c'est un prérequis indispensable aussi pour circonscrire les risques, que ce soit de biais, de discrimination, mais d'autres atteintes aux droits des travailleurs, parce qu'il y a un précédent juridique majeur. Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle d'objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Or, dans le champ du travail, l'algorithme tient lieu de loi ou en tout cas de règlement, donc il faut qu'il soit compréhensible, ce qui implique donc d'introduire des critères d'accessibilité, d'auditabilité, voire d'association des différentes parties prenantes à la conception des algorithmes. Merci. Je pense de prendre la parole. Merci. Je ne vais peut-être pas me permettre de commenter tout le travail et tout le processus qui a permis d'aboutir par ces constats clairs et ces bonnes propositions. Je me permets d'insister pour dire que sur la quatrième proposition sur les seuils et en tant que président de la grande école du numérique, c'est des choses que nous faisons et en pouvant annoncer cette année qu'on a 30 % de femmes dans toutes les formations soutenues avec l'argent public qui nous a été confiée et à peu près un tout petit peu moins de 25 % de public d'apprenants issus des quartiers dits prioritaires de la politique de la ville. Donc, c'est dire que si on souscrit particulièrement à cet objectif et au seuil que vous proposez, je me permets simplement de réagir parce que j'avais pu réfléchir à ces propositions et me dire que si vous le permettez, j'aimerais proposer deux, trois éléments. Il y a d'abord le sujet de la mutualisation. C'est-à-dire que dans toutes ces formations, moi, ce qui m'a marqué énormément, c'est de se dire qu'il y a un besoin et qu'on aura de plus en plus besoin de formateurs et que la formation des formateurs et le partage des formateurs par les différentes formations est peut-être un angle mort aujourd'hui de tout ce qu'on peut, tout le dispositif qu'on peut imaginer et qu'on aura besoin à terme de peut-être des badges numériques, mais aussi de pouvoir mieux identifier et que pour cela, il y a un levier énorme dans les entreprises et qu'il faudrait sans doute penser à comment est-ce que les entreprises peuvent proposer du montara, du mécénat de compétences qui nourrissent ces formations et que les professionnels qui sont déjà en pénurie sur nos métiers aient la possibilité de libérer quelques jours. Ils le souhaitent, ils en ont envie, mais on manque de dispositifs pour ça. L'autre point, c'est des observatoires. On a besoin d'observatoires, qu'ils soient des observatoires sur les métiers. J'ai vu arriver tout à l'heure Alexandre Viroz, je crois, salut, qui m'avait éveillé, mais un truc que je n'avais pas imaginé et qui m'a fait réfléchir pendant l'année dernière, c'était le sujet des conducteurs de poids lourd qui perdaient le plaisir de conduire parce qu'ils étaient de plus en plus numérisés et qui subissaient de plus en plus la machine, l'automatisation et que toute cette vision des métiers et de l'arrivée du numérique est une libération pour certains, est un mieux pour beaucoup, mais aussi beaucoup. On a besoin de mieux s'accompagner et observer cette arrivée du numérique. Je ne sais pas si vous connaissez un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Solo. C'est un économiste qui, en 87, a dit qu'on voyait des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Se pose aussi la question de bien accompagner et de savoir comment ce numérique se transforme en productivité, en confort, en bien-être. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on manque d'éléments et on en manque d'un point de vue global et d'un point de vue aussi plus particulier dans les territoires. Dernier point, c'est peut-être la réconciliation de la recherche aussi avec nos sujets. Il y a de plus en plus de travailleurs de la connaissance qui sont liés au numérique et je suis assez surpris qu'on ne bénéficie pas plus de la recherche académique, universitaire sur ces domaines de façon à pouvoir peut-être mieux accompagner ces nouveaux travailleurs et leur proposer en pointant les badges numériques, la généralisation de la VAE qui est essentielle, le CPF qui permet d'accompagner les parcours et donc quelque part de le faire de bout en bout et pas uniquement à l'entrée et avec tous ces coups de fil qu'on subit ces derniers jours. Tous ces points-là sont à mon avis à pointer aussi dans des domaines qui doivent être des domaines de la recherche et qui peuvent eux aussi faire l'objet d'un pic de la transition inclusive et de réconcilier bien la recherche universitaire qui me semble somme toute relativement absente de tous les sujets qu'on peut aborder quand on parle de numérique et de transformation numérique et de formation. Merci. Je crois que juste peut-être pour rebondir sur ce point, c'est un des constats qu'on a pu faire sur l'ensemble des sujets, c'est qu'aujourd'hui quand on regarde, quand on essaye de comprendre l'impact du numérique sur l'évolution des métiers et des compétences, on ne trouve pas d'études vraiment sérieuses sur le sujet. Donc on a essayé d'en faire, mais bon, ça nécessiterait effectivement des observatoires et une véritable dimension prospective, complètement à fond avec ça. J'enchaîne direct, d'accord. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Florence Ropion, je suis présidente de l'Alliance française des industries du numérique et également je suis vice-présidente chez Dell Technologies. Et je vous remercie beaucoup et bravo déjà pour tout ce travail. et merci d'avoir redonné les axes de travail. Nous, en tant qu'AFNUM, on est ravis de ces initiatives et moi, comme je suis quelqu'un d'assez pragmatique, j'espère juste qu'on va pouvoir mettre les choses en place et qu'on va pouvoir les mesurer parce que c'est ce qui nous manque quand même aujourd'hui. Et il y a juste deux points que j'aurais ajoutés par rapport à ce que vous avez évoqué, puisque nous, en tant qu'industriel, c'est vital pour nous de continuer à travailler cet aspect sur les talents. La deuxième chose aussi, c'est cette responsabilité sociétale. Souvent, l'AFNUM représente des entreprises françaises, des startups et aussi des filiales de très grands groupes internationaux qui sont souvent très en avance sur tout un tas de sujets, de diversité, de responsabilité. Et le point, c'est que pour nous, en tant qu'industriel, c'est vital d'avoir une attitude responsable, notamment par rapport aux nouvelles technologies qu'on embarque dans les systèmes et sur lesquels on travaille pour que les entreprises soient performantes au travers de leur transformation digitale. Je prends un exemple. Sur Google, vous tapez grand-mère ou bébé, vous regardez les photos. Ce sont que des photos de grand-mère ou de bébé blanche, que vous soyez en France ou partout dans le monde. Donc, nous, en tant qu'industriel, en tant qu'industriel des technologies, on se doit absolument d'avoir des talents et de la diversité au travers de nos talents. Et juste pour ajouter un point par rapport à tout ce que vous avez évoqué, c'est super, moi, je veux juste que ça se mette en place. On a une initiative, on ne perd pas espoir, qui est de travailler dans le cycle de formation, donc à tout l'amont avec l'école jusqu'à la reconversion. Et on apprend tous les jours. Et moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'IT et la personne que je suis aujourd'hui n'imaginait même pas les technologies qu'on discute aujourd'hui, il y a 25 ans. Le point, c'est que ce qui nous anime, nous, aujourd'hui, c'est de travailler aussi l'amont au niveau de l'école, au niveau du ministère de l'éducation. Aujourd'hui, il y a des conseillers d'orientation qui ne connaissent pas nos métiers et c'est important. Donc, on essaie de mener une initiative au travers de vidéos. C'est un peu complexe, on va y arriver. Et le but du jeu, c'est aussi d'aider les conseillers d'orientation. On a vu qu'il y avait beaucoup d'initiatives avec les parents d'élèves, etc. Et oui, il faut travailler sur les biais, sur les perceptions. Il faut ouvrir le champ des possibles. Alors, c'est bien d'aller chercher aussi des gens qui ont eu des parcours professionnels difficiles et les rembarquaient dans l'IT. Mais c'est nous, notre but, c'est à toutes les échelles de l'apprentissage, c'est d'aller embarquer des gens et de les aider à trouver des emplois, notamment dans le numérique. Parce que nous, aujourd'hui, on manque clairement de talent. On va chercher des gens qui ont eu d'autres parcours que des écoles scientifiques. Et aussi, au niveau des jeunes filles, ce qui est important, ce que la diversité de genre est un des axes qui est important pour nous. Pour les jeunes filles, on s'aperçoit aussi, c'est pour ça qu'on veut agir sur les conseillers d'orientation, qu'on a des jeunes filles qui font des bacs scientifiques, mais qu'on ne retrouve pas dans les écoles d'ingénieurs. Ça, tout le monde le sait. La problématique, c'est que nous, on a besoin de ces jeunes filles pour éviter tous les biais, les perceptions au travers des technologies qu'on embarque dans nos solutions et dans les solutions qu'on propose aux entreprises. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Effectivement, les votes ont démarré. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà commencé à voter. Comme on est un petit peu en retard sur le temps, on va enchaîner et on refera à la fin un moment où on vous repartagera les différents votes. Je suis désolée. Le timing, je comprends que chacun aussi a des contraintes. Donc, on essaye de faire au mieux pour avoir tous nos acteurs. Merci.